C'est parti, donc racontez-moi un peu. Donc moi j'ai commencé très tôt, j'avais 18 ans quand j'ai pris ma première licence, donc j'ai commencé en 74, j'ai fait un petit peu de rallye avec une rallye 2, mais j'ai vite bifurqué sur de la course de côte qui était moins contraignant au niveau reconnaissance, au niveau budget, et puis je n'avais pas trop de temps parce que j'avais un père derrière qui me secouait un peu, donc je ne pouvais pas trop me déplacer, donc la course de côte, ça m'allait très bien, j'ai fait de la course de côte avec une rallye 2 jusqu'en 78, et en 78, j'étais donc sous les couleurs Yako, ils m'ont dit qu'il fallait que je monte en gamme, donc il n'y avait pas trop de solution à l'époque, c'était proto-proto, j'avais ça dans la tête quand même, mais je n'avais pas les moyens, donc je me suis, on m'a dit, de me bifurquer chez Porsche, donc j'ai contacté plusieurs loueurs à l'époque, Almeros, il y avait un gars en Bretagne aussi qui faisait ça, mais bon c'était trop contraignant, il m'amenait la voiture, je faisais le pilote d'usine, donc ça ne m'allait pas trop bien, et j'ai connaissé très bien un nommé Gounon, Jean-Louis Gounon, qui courait avec une X19, qui était agent Fiat, et il m'avait expliqué à l'époque qu'il avait donc fait acheter une Deutomazo, à l'intermédiaire de Dallaro, je crois, il avait fait acheter une Deutomazo, parce que ce gars-là a roulé en Porsche, et il lui a dit, ça devrait marcher, tu devrais acheter une Deutomazo, donc il l'a importé, c'est lui qui l'a importé, et c'est M. Bernard Roux qui a roulé, mais, allez, deux ans il a roulé avec, il a eu beaucoup de problèmes de tenue de route, ils allaient très bon temps au départ des rallyes, mais ils ne finissaient pas, donc il l'a vite abandonné, et cette voiture, elle était donc chez Gounon, Gounon m'a dit, viens la voir, c'est ça qu'il te faut, c'est pas cher, enfin c'est pas trop cher par rapport à une Porsche, donc je me suis lancé, on l'a remis en état, et on a commencé, donc, je l'ai acheté en début 79, on a mis pratiquement un an pour la finir, et fin de 79, je l'ai mis en course, bon, on avait un peu de mal de tenue de route, de puissance, mais il y avait le potentiel quand même, donc en 80, j'ai commencé à rouler, et là, ça a commencé à venir, on a commencé à se rapprocher des Porsche, mais il manquait un petit peu, elle s'ouvirait beaucoup, et donc on faisait, on essayait de compenser, mais elle partait vite en survirage, donc ça ne savait pas, ça ne savait pas, et en pinaillant, en cherchant, en cherchant, on a trouvé un truc au niveau du train avant, qui a complètement éliminé le sous-virage, donc la voiture beaucoup plus efficace, et puis j'ai fait faire le moteur, c'est-à-dire que j'ai eu à faire un collègue qui était préparateur, motoriste, qui l'a ouvert, et là, il s'est aperçu que le moteur, il était pratiquement de série, donc pas beaucoup de puissance, malgré tout ce qu'on annonce, donc il a fait la réplométrique, on l'a transformé en poussoir mécanique, et tout ça, ça a été très très efficace, puisque la première course, bon, ça a été en plus, la voiture marchait, mais on avait un problème de boîte, en plus, donc, pour l'anecdote, j'ai remis en état la boîte, le samedi soir, j'ai été obligé de démarrer en deuxième, bon, il y a beaucoup de coupes sur le moteur, donc ça n'a plus marché, et là, je fais le deuxième du groupe, pour la première course, très 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 près des Porsche, donc c'était très bien, et après on s'est quand même enfouqué, c'était la course d'ampus, c'était le championnat d'Europe, donc on a vite bifurqué sur du championnat de France, plutôt, donc on a accumulé les courses, on était pratiquement toujours devant les Porsche, là, ça a étonné plus d'un, et donc ça c'était 80, non, 80, alors, c'est pas génial, mais la plus belle saison, ça a été 81, le moteur marchait, et la voiture tenait bien la route, j'ai été accompagné par Kleber, qui m'a bien aidé, parce que c'était des gros pneus, et il fallait mettre des pneus quand même, et donc là, ils m'ont aidé jusqu'à toute la saison, j'ai eu les pneus, j'ai même fait un essai, pour le train avant, le train arrière, on a fait des essais à Kerland à l'époque, tout le staff Kleber était descendu, et donc on a pu mettre au point, et là, la voiture, c'était transfigurée. Transfigurée. Et les modifs sur le train avant, qui avaient été faits ? Alors il faut savoir que l'usine, quand ils vendaient ces voitures-là, ils vendaient ces voitures-là, un peu à n'importe qui, enfin à n'importe qui, des gens aisés surtout, et plus ou moins âgés, et la voiture roulait très vite, donc du survirage, c'est très compliqué à corriger, donc ils avaient tendance à mettre plutôt la voiture sous-vireuse, plus facile à conduire, plus rassurant, comme ça allait très vite sur l'autoroute, et ce motif qu'ils ont fait, comme je ne connaissais encore pas, parce que j'ai été reçu par l'usine, bien après, ils m'ont dit, mais ça c'est, on le faisait exprès ça, et moi j'avais quand même trouvé, ça, sans être obligé d'avoir affaire à eux, ils m'avaient très bien reçu d'ailleurs à l'usine à l'époque, et qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Donc la voiture, vous refaites le moteur ? Donc le moteur, pour 81, on a donc révisé le moteur, la tenue de route, c'était parfait, on avait des bons pneus, et ça, comme sur les roulettes. Vous tapiez les Porsche ? Voilà, voilà, beaucoup, alors il y a beaucoup, il y a des Allemands qui venaient, des Suisses, il y a des courses vers chez nous, là où les Suisses se déplaçaient, avec des turbos, et ils n'y arrivaient pas. D'ailleurs, on a eu beaucoup de, de début de réclamation, parce que la voiture, elle avait une fiche d'homologation, très bien fournie, et donc souvent, ils demandaient des explications. D'accord. Mais bon, c'était, c'était conforme. A chaque fois. Voilà. Donc avec ça, vous avez fait un résultat important, en France ? Alors, à l'époque, bon, en 80, on a déjà gagné quelques courses, enfin 80, et en 80, on a fait le championnat, on a pratiquement gagné, il fallait gagner 10 courses sur 12, j'ai fait deux impasses, un tête à queue, à Turquem, et puis mon fameux en plus, j'ai fait deuxième, sinon j'ai gagné toutes les courses. D'accord. Et il fallait un maximum de 150 points, et j'ai eu mes 150 points, et il n'y a que deux F2 qui étaient devant, à l'époque, c'était Sourc qui a gagné, je crois, et moi j'ai fait troisième du championnat, à l'époque. Première division, et deuxième division, parce qu'ils étaient, on cumulait à l'époque. D'accord, d'accord. Et si vous aviez fait le championnat d'Europe, ou vous vous êtes illustré ? Alors, ça c'est des journalistes qui nous côtoyaient et tout, ils m'avaient conseillé, ils m'avaient dit, tu aurais dû faire le championnat d'Europe, il me manquait deux courses, parce qu'en fait j'ai fait trois courses, ces fameuses années, il y avait donc en plus, début d'année, Le Mondeur, et Turquem, et il aurait fallu que j'aille deux fois en Italie, pour, alors c'est pas sûr que j'aurais gagné, ça c'est une hypothèse, mais bon, on avait quand même beaucoup de chance, de gagner, on n'aura plus, parce qu'en n'ayant que trois résultats, et un donc négatif, j'ai quand même fini cinquième du championnat. Je l'ai su après ça, mais bon, c'était trop tard. Et la Pantera, en tant que voiture à utiliser, parmi toutes les voitures que vous avez utilisées dans votre carrière, comment se passe-t-elle ? Disons, d'abord c'est une très belle voiture, quand on a sorti ça, il n'y en avait pratiquement jamais eu, en course de côte, ici, la fameuse de Rodil, qui avait roulé un petit peu, mais bon, ils n'étaient pas dans le coup, parce qu'ils n'avaient jamais vraiment fait, l'usine n'avait pas vraiment préparé des groupes 3, c'est les gars qui venaient en groupe 3, c'était des origines, alors déjà, en groupe 3, il fallait déjà bien bosser dessus, en origine, c'était impossible, ils avaient les petits trous, ils étaient hyper lourds, donc, mais là, j'ai eu beaucoup de plaisir, à la fin, à rouler avec cette voiture. D'accord. Et après, vous avez enchaîné sur quel type de voiture ? Alors, donc, j'ai été obligé, alors, il fallait que je continue, j'aurais bien continué encore une saison avec cette voiture, mais il se trouve que la fédération a changé de règlement, en 82, je crois, en 83, les groupes 1, 2, 3, 4, groupe 1, 2, c'est les voitures de série, le 1, c'est la série, après, c'est 2, c'est l'amélioré, et après, les groupes 3 et 4, c'était des voitures bi-place, genre De Tomaso, Porsche, et donc, ça, tout a changé, et ils ont instauré groupes N, A, B, et donc, la voiture n'était plus dans le coin. D'accord. Donc, j'ai pris la décision de la vendre. J'ai eu du mal, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'était l'histoire de la De Tomaso. Sous-titrage ST' 501